Le 27 mai 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vigneuil consacrée au film L'étrange M. Victor. A noter que cette même critique, légèrement remaniée, paraissait également ce même jour dans Je suis partout, texte intégral. M. Valentin, ancien surréaliste belge, fut l'assistant de M. René Clerc à une époque où M. René Clerc croyait encore au cinéma. Voici qu'il débute en son propre nom au cinéma avec le scénario de L'étrange M. Victor, réalisé par M. Jean Grémillon. M. Valentin apparaît plus raisonnable ou plus timide que M. Prévert, l'auteur du Quai des Brumes dont on parlait la semaine dernière et qui vient lui aussi de la boutique du surréalisme. Son histoire est naturellement un fait divers, une histoire de crime, mais privé des poncifs sentimentaux dont se repaie le jeune Prévert. Le début est assez bien amené. Nous voyons un brave homme de commerçant toulonnais, possesseur d'un bazar bien achalandé et qui vient sur le tard d'être père de famille. Ce même bonhomme est pourtant le recéleur et pratiquement le chef de redoutables gangsters. L'un d'eux essaie de le faire chanter. M. Victor le tue. Laisse arrêter et condamner à sa place un pauvre diable de cordonnier. Le cordonnier s'évade du bagne sept ans plus tard. M. Victor le recueille, un peu sans doute pour alléger sa conscience, mais davantage parce qu'il ne tient pas à voir la police ranimer cette vieille affaire. Malgré toute sa rouerie, M. Victor sera cependant arrêté par son plus vieux camarade, le commissaire de police. Ce récit ne tient pas ses promesses, il manque de vigueur. M. Victor pourrait être une saisissante physionomie de crapule complète. En réalité, on s'est contenté de marquer dans son caractère quelques contrastes faciles. M. Valentin avait aussi la chance, un signe, de posséder pour vedette M. Rémus. Il a donc fait avant tout un rôle pour M. Rémus qui y est admirable, au point que l'on oublie tout le reste devant la gamme si variée de son jeu, devant cette composition faite de rondeur, de ruse et de férocité. Mais dès que ce comédien, l'un des premiers de l'écran français, rentre pour un moment dans l'ombre, tout le spectacle se désagrège. L'aventure du forçat, son idylle avec l'épouse de M. Victor, n'arrive pas à prendre forme. M. Valentin s'est évité le gros feuilleton, mais pour demeurer indécis. On retrouve, heureusement, chez le metteur en scène M. Grémillon, les qualités qu'il avait naguère au temps du cinéma muet et qui avaient si complètement disparu de son affreuse gueule d'amour. Les décors méridionaux, les tableaux de mœurs de M. Grémillon sont d'une vérité qui n'est jamais appuyée. Cependant, l'étrange M. Victor demeure avant tout un film de M. Rémus, une des compositions qui donne le mieux la mesure de son immense talent, lequel est bien loin de se borner à la reproduction des personnages populaires du Vieux-Port. Il écrase tous ses partenaires, dont trois au moins, Mme Madeleine Renaud, le bon M. Delmont et M. Pierre Blanchard, font de leur mieux dans des rôles assez pâles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !